bienvenue à tous les amis nous allons jouer contre régicide 123 j'ai déjà affronté est-ce que c'était il ya longtemps on ne se souvient pas spécialement de cette position mais bon je vais pas perdre de temps là dessus on a la pendule qui tourne alors que nous jouons un gambi benko alors est-ce qu'il va accepter ou le refuser et refuse ok l'idée c'est que maintenant s'il accepte prend immédiatement le pion central donc ça devient franchement mauvais de l'accepter et s'il le refuse ben c'est celui là que je vais prendre en fait alors je crois que dans cette position il faut jouer soit cavalier 4 soit dame à 5 je crois que c'est dame à 5 mais je suis pas sûr sûrement les deux sont jouables mais cavalier 4 a l'air vachement normal s'attaque le fou il n'a pas envie de l'échanger normalement et une ligne comme ça vont sacrifier une pièce je sais pas si c'est celle ci contre trois pions genre je mange tous les pions et je lui laisse le cavalier un truc dans le genre bon mettons cavalier vous des deux à jouer vous des deux je prends le pion mais après je me laisse celui là oups celui là ok dame des trois alors premier coup à regarder est ce que c'est intéressant de faire échec au pire il bloque je peux pas vraiment prendre le pion échec bloc j'échange il reprend il attaque madame je pense le pion pour le coup le plus normal serait juste de prendre le fou prend cavalier prend et puis on prend et dame prend peut-être fou à 6 bon il n'a pas de mat du berger c'est l'essentiel et si jamais il joue dame f3 il menace le mat du berger quand même c'est pas top j'ai oublié de jouer f6 pas envie de jouer f6 du coup j'ai peut-être je sors comme ça j'attaque le cavalier et je peux jouer dame f6 quand je veux si jamais il bouge le pion e je prends dans ce sens là après je vous fous à 6 wow f4 what alors ça j'avais pas prévu f4 il faut que j'ouvre la position là peut-être prendre un peu 5 en d5 et s'y reprend avec le pion compliqué bah j'avance après j'ai le fou j'ai la dame j'ai tout là il peut jouer cavalier prend f7 il pouvait déjà au coup d'avant j'avais pas vu cavalier prend f7 c'est pas forcément bon d'ailleurs ok donc là j'ai envie d'attaquer la dame elle va venir là et je vais jouer dame f6 ou dame e7 j'ai pas envie de bloquer mon fou c'est ça le truc dame f6 il prend il double mes pions cavalier doit bouger après je prends ce pion là il peut faire échec aussi échec je bloque je pense bloquer avec la dame ok il joue dame f5 comme je pensais d'abord bon ok il menace mate du berger je peux faire un échec intermédiaire déjà si je veux et je peux alors je peux pas roquer je peux jouer fou b4 roc échec et mate si je veux mais c'est pas génial je peux jouer fou b4 suivi de dame non je vais jouer ce que j'ai dit parce que ça gagne un pion je suis d'accord que mes pions doublés ils seront un peu moche mais ces pièces sont tellement pas assorties que il est pas prêt d'attaquer mes pions doublés et moi je vais tout de suite prendre un pion et la paire de fou elle peut encore faire du dégâts même sans les dames à mon avis on va bloquer avec le fou alors ou alors avec la dame en fait ça transpose dans la position qu'on aurait eu avant si bloqué avec le fou c'est toujours pareil je menace pas de roquer à cause de dame h7 j'ai l'impression que c'est mieux de bloquer avec la dame et d'échanger les dames dans cette position c'est je sais pas j'ai envie d'attaquer avec madame bien sûr mais la dame blanche c'est la seule bonne pièce blanche donc si j'échange ça peut être bien je pense du coup effectivement ça gagne pas un pion maintenant limite limite je devrais roquer maintenant et essayer d'attaquer ce pion j'ai changé ici et jouer à la tour ok alors là son cavalier défend les deux pions si je le cloue il va sûrement faire un grand roc j'ai plutôt envie de le pousser il va venir là il fera rien ah mais mon pion après il est un peu pas top on va défendre calmement je pense pas qu'il menace de jouer e5 ok alors échec c'est pas échec pour le plaisir de faire échec c'est surtout pour pour attaquer son pion j'hésite à jouer f5 aussi juste parce que s'il prend là je prends là ouais maintenant que son roi est là je vais chasser le cavalier f5 est sûrement bien maintenant si j'arrive à faire péter son centre si j'arrive à faire péter son centre je pense que ma position est meilleure il n'y a plus trop de place ce roi cavalier c6 ou alors est-ce que je peux jouer carrément tour e6 tour g6 échec il va venir là échec c'est quasiment mat il vient là c'est quasiment mat let's go Ah, il y a le pion qui n'est pas défendu quand même un moment. Échec, il vient là. Échec, il vient là. Non, c'est bon. Échec et mate avec le fou. Du coup, il s'en va. Limite, j'ai hésité beaucoup d'avant à jouer ça pour qu'au moins il puisse plus en aller. Peut-être j'aurais dû. Du coup, j'ai joué ça et il va être obligé de revenir au centre. Je crois qu'il a vu la menace. Il n'est pas bête. Mais voilà, du coup, ces pièces ne sortent pas pour l'instant. C'est bien. Peut-être que je devrais avancer un peu plus ma majorité de pions. OK. Je prends. Maintenant, il faut que je joue vite pour convertir. Peut-être mettre une tour derrière ce pion. Ça, ça a l'air bien. S'il prend en passant, je reprends en faisant échec. C'est encore mieux. J'ai pas mal de possibilités. Venir là et là. Quoique non. J'ai envie qu'il avance ce pion. J'ai pas envie de le bloquer. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça aurait été bien parce que après j'allais en B3. Maintenant, la position est un peu trop fermée à mon goût. Ouais, c'est... Je sais pas où mettre mes pièces. Alors, on va passer par là. C'est cavalier, il bloque tout. Je peux pas passer pour l'instant. Ok. Donc ça, ça me débloque un peu parce que je peux utiliser cette colonne maintenant. Il y a un gros problème, c'est la pendule. Euh... Non, il n'y a pas de maths. Qu'est-ce qu'il fout ce cavalier ? Il veut prendre mes pions. J'ai même pas de découvertes intéressantes avec mon fou là. Un peu plus l'arrêter. Ok. C'est bon. Une fois que j'ai le cavalier, ça devrait aller quand même. J'ai vraiment plus beaucoup de temps. Ok. Je peux jouer comme ça. J'ai à peu près move ça. J'ai à peu près... Ouf... J'ai chaud là. Ok, c'est bon. Tranquille, tranquille. Pas de pattes. C'est bon. Il y a forcément échec à chaque coup. Je peux pré-move. Ouh ! C'était chaud la fin là. Ah oui, c'est à Gambibenko. Je me souvenais même plus de l'ouverture tellement c'était intense la fin. Donc là j'ai trouvé le bon coup E6. Je voulais absolument faire péter son centre là parce que... Parce qu'il est mal développé. Et encore plus après quand il a joué F4. On va sortir le fou d'abord, c'était bien. C'est vrai que... En attaquant la dame, ça lui donnait du contre-jeu sur ses cases. Ah là Lordi, il adore fou B4. F6. On avait pas du tout pensé à jouer F6 moi. Ouais donc sa meilleure chance c'était d'échanger. Je pensais que j'étais avec un pion de moins mais en fait non parce qu'il a ça. D'ailleurs c'est une fourchette. Donc c'était à peu près égal s'il avait échangé les dames. Ouais. Mais échanger les dames là c'est beaucoup mieux pour moi parce que... Mes pions ils sont en meilleure santé. Ah et déjà F5 était bien. Je l'avais envisagé F5. A partir de là j'étais gagnant. F5 c'était le meilleur coup. Donc je crois que ce que je menaçais c'était ça. C'est vrai que là il peut encore revenir mais il se faisait mater. Avec le petit coup de fou. C'était ça que j'avais vu. Je pense qu'il l'a vu aussi et il s'est barré tant qu'il pouvait encore le faire. Donc voilà on a joué ça. Ah c'est vrai que là E6 aurait été bien pour me débloquer mieux. D6. Je n'ai pas pensé à D6 j'ai pensé qu'à attaquer le Roi. Bon là il m'a donné du matériel pour rien. En fait D6 c'est mieux que D5. Parce que tout simplement ça va forcer l'ouverture de la colonne. Donc mes tours elles vont pouvoir jouer alors que là j'ai du mal à les faire jouer. Et ça a bien failli me coûter cher. J'ai échappé aux fourchettes avec le peu de temps qui me restait. Mais après une fois que j'ai trouvé une autre colonne ouverte c'était fini. Ah oui là j'avais... Non c'est... J'allais dire c'est une fourchette en 1 mais pourquoi il peut faire ça ? Ouais mais de toute façon je gagne la tour là-haut. Bon puis après c'était facile sauf que j'avais plus beaucoup de temps donc... C'était pas si facile. Et ben voilà encore une belle partie. A bientôt les amis ! 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 A bientôt les amis !